Elle est un visage phare du petit écran. Depuis trois décennies, Cécile Bois enchaîne les rôles à la télévision, au cinéma et au théâtre. Mais, au fil de son parcours, elle affiche un physique inchangé, peu impacté par les années qui passent. De quoi se demander si elle aurait cédé à la chirurgie esthétique. Là, car si certaines personnalités ont une approche décomplexée de la chirurgie, la vedette de Candice Renoir, elle, est encore loin de vouloir passer sur le billard. Elle est NY et tout de même pas entièrement opposée. Je vois tellement comment cela change un visage ou une expression, a-t-elle confié en juin 2021 au magazine Peps. Et d'ajouter, je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait, pour l'instant ça va, et il faudra qu'énormément de progrès soit fait pour me convaincre d'y avoir recours. Elle estimait ensuite qu'il valait peut-être mieux paraître vieille mais restait soi-même qu'être sans âge. Ce rapport plus ou moins catégorique à la chirurgie esthétique ne l'empêchera pas d'être au centre d'un nouvel épisode de Candice Renoir abordant le même thème. En effet, ce vendredi 24 septembre, Cécile Bois sera de retour sur France 2 dès 21h10. Cécile Bois décomplexait le culte de la jeunesse et pourtant dominant au sein de l'industrie de la comédie et du cinéma. Cécile Bois l'avait d'ailleurs évoqué, toujours auprès de Peps. Cela pourrait être un non-sujet si ce n'était pas la préoccupation des gens qui font ce métier, qui donnent du travail, a-t-elle déclaré. Avant de conclure, je crois que si je ne faisais pas ce métier, je m'en foutrais totalement. Elle se laisse ainsi vivre au jour le jour, sans préoccupation ni inquiétude, admettant ne pas faire grand-chose pour rester en forme, si ce n'est d'essayer de dormir autant qu'elle le peut.